Tout un monde, Marie-Hélène Fraissé, le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonjour à tous, aujourd'hui plongé dans l'un des textes majeurs pour l'ensemble de l'humanité, c'était un texte magique, poétique, poignant, l'épopée de Gilgamesh. C'est le cinquième de notre série des grands textes fondateurs qui court sur toute notre saison 2010-2011. Je vais présenter au monde celui qui a tout vu, connu la terre entière, pénétré toute chose et partout explorer tout ce qui est caché. Doué de sagesse, il a tout embrassé du regard, il a contemplé les secrets, découvert les mystères. Il nous en a même appris sur avant le déluge. Retour de son lointain voyage, exténué mais apaisé, il a gravé sur une stèle tous ses labeurs. Celui avec qui nous avons rendez-vous donc est le plus ancien héros. Aux voyageurs de l'humanité, Gilgamesh, prince d'Uruk, dont les pérégrinations et la quête d'immortalité, quête finalement déçue, sont comptés dans un texte vieux de plus de 5000 ans. Un texte plus ancien que la Bible, qu'il a d'ailleurs inspiré, plus ancien que le Mahabharata, un long poème épique, vibrant, qui a circulé en plusieurs langues dans tout le Moyen-Orient avant de s'endormir d'un long sommeil d'au moins 2000 ans. Sommeil que sont venus réveiller les savants déchiffreurs, assyriologues du XIXe siècle, qui ont redonné vie et présence à des mots, des plaintes, des attentes, qui sont toujours celles de l'humanité, qui sonnent étrangement familières à nos oreilles modernes. L'attente de l'amour, l'ambition, la force de l'amitié, la perte, l'angoisse de la mort. Dans toute l'heure qui suit, grâce à la voix de Laurent Lederer, nous plongeons dans ce texte magique, dans la version qui a été établie par Jean Bottero, et nous allons suivre les voyages de Gilgamesh, donc dans le temps et dans l'espace, en compagnie de deux assyriologues. Jean-Jacques Glasner, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous côtoyez ce texte depuis de longues années. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche et mérite au CNRS. On vous doit beaucoup de publications autour de la Mésopotamie. Et plus récemment, un texte tout à fait savoureux paru dans la revue L'Histoire, Tous fans de Gilgamesh. Vous êtes un spécialiste de l'écriture cunéiforme. Gilgamesh fait partie de votre intimité, en quelque sorte. Je suis peut-être un intime de Gilgamesh, mais Gilgamesh ne l'ignore. Ce qui est un avantage pour moi, parce que j'ai une liberté de parole très grande par rapport à lui. Et effectivement, c'est un texte très ancien. Quand on dit texte, je dirais plutôt un récit, ou même un groupe de récits. On peut distinguer deux périodes documentées par les tablettes cunéiformes. L'une en langue sumérienne, les témoins sont fin du 3e millénaire, début du 2e, surtout début du 2e. Et l'autre en langue babylonienne, où les témoins vont du début du 2e millénaire jusqu'à notre ère. Langue babylonienne qui est radicalement différente. Alors, la langue sumérienne ne se rattache à aucune langue connue. C'est une langue agglutinante. La langue babylonienne, c'est une langue sémitique. Donc, ce sont deux langues qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Mais deux langues parlées par deux populations qui ont vécu, en tout cas depuis le 4e millénaire, en étroite symbiose telle qu'ensemble, ils ont donné la couleur de la civilisation mésopotamienne dans son ensemble. On voit là, pendant 3 000 ans, la réunion de populations distinctes qui font ensemble une civilisation. C'est un exemple fort qu'il faut retenir. Et la Mésopotamie a marché pendant 3 000 ans. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il faut des groupes ethniques purs pour faire des civilisations structurées. La Mésopotamie s'inscrit en faux contre une telle idéologie. Et je crois qu'il faut le marteler fort et le répéter. Gilgamesh est un personnage historique ? Alors là, c'est une discussion entre clairs. Personnellement, je dirais non. On a un document prétendument historique. C'est une copie d'une inscription royale de Gilgamesh faite au 21e siècle par un roi sumérien. On peut penser que c'est ce roi qui se prétend un successeur de Gilgamesh qui a inventé la chose. Il n'y a pas de raison de considérer qu'il soit un personnage historique. Mais certains collègues considèrent que tout ce qui est écrit en cunéiforme est historique. Et par conséquent, tout ce qui est dit en cunéiforme relève de l'histoire. Les Mésopotamiens avaient un imaginaire beaucoup plus grand que le nôtre et ils savaient inventer des choses. Gilgamesh, quelle que soit son historicité admise ou non, transcende complètement la société mésopotamienne ou les sociétés mésopotamiennes, comme les sociétés occidentales, comme les sociétés modernes. C'est l'homme qui se pose la question cruciale, confronté à la mort de son ami, il pense à la mort et à sa propre survie. Comment un homme peut-il acquérir la vie éternelle, si ce n'est en inscrivant son nom dans l'histoire ? On lira tout à l'heure des extraits de ce passage justement de la déploration de la mort d'Enkidu, l'ami de Gilgamesh. Et on va se rendre compte à quel point ce texte est proche de nous, à quel point il nous interpelle. Et je trouve ça très émouvant de savoir qu'on peut vibrer, avoir une sorte d'émotion comme ça, qui est de l'ordre de la déploration, en lisant un texte aussi ancien. Il y a là quelque chose qui ouvre notre espace mental et affectif. Il pose les vraies questions. La vraie question, qu'est-ce que la mort ? Et il va chercher l'explication de la mort. Il envoie ce braven Kidou mort. Il va le contacter quand il est dans le monde des morts, en enfer. Et un dialogue s'installe. Il va demander qu'est-ce que deviennent ceux qui sont ceux-ci, ceux qui sont ceux-là. Il pose les vraies questions de la survie de l'être humain. Et il en arrive à la conclusion que ça survit à lui, puisqu'il a échoué à manger la plante de vie, puisqu'il a échoué dans toutes ses tentatives d'acquérir l'immortalité, parce qu'il est mortel et que les dieux ont l'inscrit mortel dans leur calepin. Il a échoué, mais il a découvert qu'inscrire son nom dans la mémoire des hommes, c'est ça, la manière de vivre éternellement. Alors avant d'aller vers la fin, on va découvrir Gilgamesh dans toute sa splendeur de roi d'Uruk. Exceptionnel monarque, célèbre, prestigieux, preux rejeton d'Uruk, buffle à la corne terrible, il précédait ses gens, entraîneurs, ou bien il les suivait, renfort des siens. Puissant filet de guerre, protecteur de ses troupes, masse d'eau démontée qui démolit jusqu'au mur de pierre, tel était le fils de Lugalbanda, Gilgamesh à la force accomplie, l'enfant de la vache sublime, Ninsouna la bufflesse. Tel était Gilgamesh, parfait, éblouissant, lui qui ouvrit les passes des montagnes, creusa des puits sur la nuque des monts, passa la mer, la mer immense, jusque-là d'où sort le soleil, et explora l'univers entier en quête de la vie sans fin. Ce Gilgamesh, dès sa naissance, était prestigieux. Dieu aux deux tiers, pour un tiers homme. Entre les clots d'Uruk, il allait et venait, tête haute, pareil à un buffle. Il étalait sa force, sans pareil à brandir les armes, son escorte toujours sur pied à ses ordres. Gilgamesh, dans la version que nous utilisons aujourd'hui, est quelque peu un tyran. Et il mécontente son peuple, il s'octroie les plus belles jeunes filles, il tyrannise les hommes. Les habitants d'Uruk, sa cité, expriment donc leur doléance en haut lieu, auprès des dieux et des ancêtres. La déesse-mère Hanou décide ensuite, à leur requête, de pétrir de ses mains un rival qui soit capable de défier Gilgamesh. Et ce rival, c'est Enkidu, l'homme sauvage, l'homme de la steppe. Elle prit un lopin d'argile et le déposa en la steppe. Et c'est là, dans la steppe, qu'elle forma Enkidu le Preux, mis au monde en la solitude. Abondamment velu par tout le corps, il avait une chevelure de femme, aux boucles foisonnants comme un champ d'épis. Ne connaissant ni concitoyens, ni pays, accoutré à la sauvage, en compagnie des gazelles, il broutait. En compagnie de sa harde, il fréquentait les goades. Il se régalait d'eau, en compagnie des bêtes. Or, un chasseur, un poseur de pièges, tomba sur lui, au bord de les goades. Alors, on va retrouver tout à l'heure ce chasseur qui est tapis et qui observe cet homme si étrange, velu, exceptionnellement beau. En tout cas, c'est ce qui se passe dans la version que nous utilisons, je le disais, qui est la version ninivite. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Jacques Glasner. C'est la version traduite par Jean Bottero, une version qui, je crois, est reconnue par tout le monde, en tout cas par vous, qui a un puissant souffle poétique et que vous nous avez conseillé d'utiliser pour cette émission. Jean Bottero s'inspire beaucoup de la version ninivite parce que c'est la version la plus complète, mais il donne aussi les versions babyloniennes anciennes du XVIIIe siècle. La version ninivite date du VIIe siècle. C'est un texte babylonien, une série de contes populaires sumériens, en langue sumérienne, qui sont chantés oralement, pour le moment rarement couchés par écrit. Il y en avait un nombre probablement très grand, on a conservé la trace de six textes, pour le moment, il peut en avoir plus. C'est des contes populaires, ce n'est pas de la littérature de cours à proprement parler, c'est une chose qui est largement diffusée dans les pays de Sumer et en Mésopotamie. Ce sont des récits pleins de proverbes, pleins de sagesses populaires, certains plus que d'autres, sauf un, la mort de Guillaume, c'est une chose à part. Les babyloniens s'emparent de ce foisonnement de récits et autour du XVIIIe siècle, disons pour fixer une date, simplement, certains auteurs prennent ces ensembles de récits et en font une épopée, un récit unique, où tous les épisodes se succèdent dans une logique historienne, disons, chronologique éventuellement. Voilà, donc un personnage fort, un chef de clan, un chef de horde, un chef de tribu, un chef de ville, qui, avec l'inscription de tous ses récits dans une épopée, devient un roi. Alors, ce thème du jeune héros, il apparaît, semble-t-il, sous d'autres formes, dans tout cet univers Moyen-Oriental de la très haute antiquité. Je me tourne vers Michael Guichard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même assyriologue, vous êtes maître de conférence à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, vous enseignez la langue acadienne et le sumérien et vous avez travaillé notamment sur les textes trouvés dans les fameuses fouilles de Marie. Et vous avez participé à une réunion savante il y a quelques années où on évoquait justement ce thème du jeune héros qui est un thème extraordinairement développé dans cette partie du monde. Effectivement, dans la littérature en particulier épique ou dans la littérature royale mésopotamienne, le thème du jeune héros est un thème récurrent. Le jeune héros mésopotamien est d'abord aussi un roi. C'est le héros par excellence. Gilgamesh est d'abord roi de Roux et c'est quelqu'un qui apparaît en tout cas au début de l'épopée comme extrêmement jeune, impétueux. Un peu trop apparemment. Un peu trop, peut-être même avec des excès de violence qu'il garde d'ailleurs jusqu'à la fin de l'épopée. Il abuse des femmes aussi, dit le texte. Il abuse des femmes. Il en aurait le droit semble-t-il puisqu'il exerce un droit décrété par les dieux mais probablement avec trop d'excès. Donc il présente les caractéristiques de la jeunesse et puis aussi il fait l'expérience de la mort. Il rejette l'idée d'abord. Il se révolte. Donc il y a aussi chez lui l'image d'un jeune révolté qui évidemment dépasse la personne royale. Mais il est avant. Il campe avant tout le jeune roi qui dirige son état. Mais il a aussi un aspect voyageur. Il y a un aspect de quête. Est-ce que c'est un aspect qui revient dans d'autres récits ou qui est spécifique à Gilgamesh ? Alors en tant qu'explorateur il y a d'autres récits qui évoquent le thème du voyage dans le ciel. Il est par exemple celui qui a été jusqu'aux limites aux confins du monde rencontrer le Utanepichtim le seul homme qui a atteint l'immortalité après le déluge. Il peut faire penser à des rois historiques lesquels ont mené des entreprises militaires au-delà de la Mésopotamie. Alors un des premiers épisodes dans l'épopée c'est celui de l'expédition de Gilgamesh avec Enkidu dans les montagnes de Cèdre qui sont situées aux confins de la Mésopotamie le périple lui-même considéré comme tout à fait extraordinaire l'aventure hors norme et effectivement il y a des chances que ça s'inspire d'exploits militaires accomplis au troisième millénaire par des souverains dans un contexte là par contre tout à fait historique et qui évidemment a été monté en épingle par ces mêmes rois dans des inscriptions royales. Alors avant que Gilgamesh parte en expédition avec Enkidu on va le faire rencontrer Enkidu puisque dans la lecture on n'en était pas encore là donc ce fameux chasseur qui a observé Enkidu cet être magnifique ce très bel homme dont on dit qu'il est velu donc il a quelque chose du sauvage donc ce chasseur part au palais d'Uruk pour raconter au roi Gilgamesh sa découverte Le chasseur s'en fut trouvé Gilgamesh il prit chemin et mit pied en Uruk écoute-moi Gilgamesh prête l'oreille à mes paroles il y a un gaillard venu du désert c'est le plus fort du pays le plus vigoureux sa musculature est aussi puissante qu'un bloc venu du ciel constamment il vagabonde au désert constamment il broute avec sa arde il hante constamment les abords de l'éguade j'en ai eu si peur que je ne l'ai pas approché il a comblé les trappes que j'avais moi-même creusées arraché les filets que j'avais tendus et détourné de moi gros et menu gibier il ne me laisse plus battre la steppe Gilgamesh Gilgamesh s'adressa à lui le chasseur va-t'en chasseur et emmène avec toi la courtisane la joyeuse lorsque la arde arrivera à l'éguade elle ôtera ses vêtements elle dévoilera ses charmes et quand il la verra ainsi il se jettera sur elle alors sa arde élevée avec lui lui deviendra hostile Pouvoir érotique de la femme qui va désarmer cet homme sauvage Enkidu va passer de longues nuits avec cette courtisane la joyeuse c'est son nom ou son surnom courtisane qui lui fait donc découvrir les plaisirs de l'amour le duel Enkidu Gilgamesh va se dérouler ils vont tous les deux être à peu près au même niveau ils deviennent amis ils deviennent même inséparables et ils vont partir en expédition alors je me tourne vers vous Jean-Jacques Glasner et vers vous Michael Guichard pour qu'on parle un petit peu de ce couple d'amis de cette amitié indéfectible qui d'ailleurs fait penser à d'autres amitiés indéfectibles de la route antiquité qu'est-ce que c'est cet homme sauvage et ce monarque face à face Jean-Jacques Glasner c'est un peu plus compliqué j'imagine bon la rencontre est voulue il s'agissait de fabriquer un alter ego sauvage à Gilgamesh civilisé pour maîtriser ses colères et pour endiguer ses ardeurs à l'égard des femmes ou à l'égard des jeunes hommes qu'il emmenait sur les champs de bataille et qu'il faisait mourir dans les assauts dans les textes sumériens la rencontre entre les deux hommes on n'en a pas tous les détails mais il en résulte que le roi Gilgamesh fait d'Enkidu son serviteur son porteur de valise donc Gilgamesh a emporté un combat singulier sur Enkidu et il en fait son serviteur et dans la société sumérienne on le sait par des inscriptions royales et des inscriptions historiques on n'a pas l'habitude de tuer l'adversaire on en fait un serviteur à son service et généralement on emploie les habitants d'une ville vaincue à des corvées pour construire des temples par exemple ou un temple et une fois que la corvée est accomplie les gens rentrent chez eux ça c'est quelque chose qu'on trouve d'ailleurs dans beaucoup de civilisations anciennes absolument il y avait chez les aztèques la guerre fleurie qu'on appelait qui consistait à seulement blesser l'adversaire pour le capturer alors c'est pour ça que j'en parle parce que c'est une donnée importante du texte sumérien et on a dans l'épopée enfin dans les textes sumériens à propos de l'expédition dans la montagne des cèdres et du géant humbaba ou huwawa dont l'un d'entre nous parlera tout à l'heure je suppose j'ai prévu quelques questions là-dessus quand Enkidu et Gilgamesh tuent huwawa Enlil le grand dieu de Sumer intervient personnellement pour leur dire on n'agit pas comme ça on ne tue pas l'adversaire on le met à son service et ensuite on le libère c'est une règle forte d'une société ancienne c'est pour ça que j'insiste là-dessus les babyloniens au contraire acceptent la mort de huwawa et la rencontre entre Gilgamesh et Enkidu nous l'avons sous plusieurs versions elle est très très précise et elle suit un rituel d'initiation et d'intégration de l'étranger à savoir que quand le chasseur découvre Enkidu c'est la découverte on envoie une femme qui est une femme de statut disons inférieur parce qu'elle n'a pas de protecteur mâle ou quelque chose de ce genre probablement c'est une chanteuse une courtisane enfin courtisane c'est un peu à la mode japonaise ou à la mode proche orientale oui parce qu'elle est investie d'une mission importante elle est investie d'une mission et pourquoi elle et pourquoi la joyeuse la joyeuse parce que c'est une chanteuse c'est un nom de chanteuse ça on le sait un nom de chanteuse elle a un métier elle est aussi elle n'est pas mariée mais elle a une sexualité libre elle peut être accessible aux jeunes de la société patriarcale dans laquelle on vit et où les jeunes n'ont pas accès au mariage mais ont tout de même une sexualité voilà donc une société patriarcale qui gère la sexualité de ces jeunes mais c'est elle qui civilise et justement le sexe féminin est comme dans beaucoup de sociétés un grand lieu de médiation c'est une chose très claire et c'est dit avec force dans l'épopée de Gilgamesh cette femme va s'ouvrir à Enkidu et la relation sexuelle qui est le coït sauvage va faire que les bêtes sauvages vont s'éloigner d'Enkidu parce que Enkidu fait le premier pas vers la civilisation à travers la pénétration du corps d'une femme mais ce n'est pas encore la réalisation dans la société ensuite cette femme lui fait découvrir les vêtements elle couvre sa nudité ensuite c'est le début du règlement de la sexualité puisqu'on couvre la nudité ensuite elle l'amène chez des bergers et elle va lui faire manger et boire ce qui est la nourriture de la civilisation jusque là il broutait l'herbe et il l'appelle l'eau maintenant on l'initie à la nourriture panée c'est à dire fermentée et à la boisson fermentée c'est à dire la bière et légèrement ivre il se met à chanter ce qui est le summum de la connaissance de la langue on chante la langue c'est même la connaissance des mathématiques aussi bref et là on lui fait découvrir qu'il existe dans la société un coït qui n'est pas sauvage mais qui est le mariage c'est à dire un coït institué et là c'est l'épisode central de son intégration dans la société s'il arrive à obtenir le coït socialisé il est intégré pleinement comme un grand homme quelconque de la société civilisée c'est là qu'intervient Gilgamesh et la fameuse épisode de son droit de cuissage sur les jeunes mariés il a les femmes avant que les poules les possèdent c'est un défi qui est lancé à Nkidu il ne supporte pas cela et ce défi provoque un duel l'un des deux va l'emporter on peut montrer je crois que c'est admis aujourd'hui que c'est Gilgamesh qui l'emporte Nkidu est initié à une forme de lutte normée c'est à dire à une forme de règle qui réglemente la société comme le droit comme le droit matrimonial comme les usages de succession etc la lutte aussi donc ce n'est pas un ex aequo c'est Gilgamesh qui gracie en quelque sorte Nkidu et alors Nkidu ayant perdu sa vie est entre les mains de Gilgamesh et Gilgamesh décide d'en faire son ami il aurait pu le faire tuer alors justement interrogeons-nous sur cette amitié parce que voilà ces deux jeunes hommes exceptionnels qui vont nouer cette amitié ce qui est un plus par rapport à l'histoire d'origine Michael Guichard puisqu'au fond on aurait pu considérer qu'il devenait Nkidu le vassal de Gilgamesh et qu'il devenait compagnon d'armes mais ça va être plus que ça oui il faut préciser qu'il y a une différence forte entre certaines versions sumériennes et la version acadienne puisque dans certaines versions sumériennes on insiste sur la qualité de serviteur d'Nkidu tandis que dans l'épopée acadienne c'est la qualité d'ami et broum qui est mise en avant une des questions qui apparaît aussi c'est quel est le statut de Gilgamesh avant la rencontre d'Nkidu est-ce que c'est quelqu'un de célibataire et effectivement dans l'épopée sumérienne Gilgamesh apparaît clairement comme un célibataire c'est moins évident dans la version acadienne et certains pensent qu'il est en fait tout à fait marié avec un harem etc. le Gilgamesh du début de l'épopée est un être violent un être tyrannique quelqu'un qui est une source de problèmes également pour sa mère qui est Ninsoun qui se plaint auprès du dieu soleil et qui accuse le dieu soleil au sujet de l'attitude de son fils qui est agité qui ne veut pas être un roi sage et qui dirige normalement son peuple alors effectivement Ninsou joue un rôle très important qui n'est qu'air expliqué cela dit mais il sert de contrepartie de contrepoids d'alter ego à Gilgamesh effectivement il semble trouver dans Nkidu un motif pour se calmer ça ne l'empêche pas de monter un projet d'expédition mais en tout cas effectivement comme quelqu'un qui a besoin d'une contrepartie et effectivement dans la suite des aventures un jeu s'instaure entre les deux on pourrait dire qu'Nkidu devient une sorte de faire-valoir de Gilgamesh puisque lorsque Gilgamesh énonce ses projets d'expédition d'aventure Nkidu modère ses ardeurs mais inversement lorsque c'est Gilgamesh qui recule Nkidu va au contraire le pousser plus loin dans l'aventure mais leur relation n'est pas plus loin puisque c'est une amitié pleine de sensualité oui c'est ça alors en lisant l'épopée on se demande si ce n'est pas la première version dans l'histoire des hommes des amitiés grecques finalement on va entendre dans la déploration quelque chose qui ressemble à la déploration d'Achille devant la mort de Patrocle et donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans ce Moyen-Orient de la Haute Antiquité des types d'amitié à caractère grec qui seront ensuite développés dans la Grèce classique Jean-Jacques Glassner Michael Guichard il y a peu d'éléments qui permettent de fonder une opinion définitive si vous voulez mais il est évident que c'est une amitié virile forte passionnée solide passionnée Guilgamesh pouvait le mettre à mort comme je disais tout à l'heure il l'a pris comme son ami mais le mot acadien signifie aussi son égal de même statut ça c'est très important ils sont à égalité dans la société au-dessus de tout le reste puisqu'ils sont les chefs ensemble et effectivement il y a beaucoup de passion entre les deux et la déploration de Guilgamesh est un super passage à la mort de Denkidu Guilgamesh va être inconsolable les grecs nous en ont donné beaucoup plus en matière de littérature sur ce point donc nous nous sommes un peu fragiles dans nos descriptions mais je pense qu'on peut abonder dans ce sens nous sommes dans la méditerranée orientale une société un peu machiste où les amitiés viriles sont fortes les femmes sont réservées et contingents n'ont pas le droit de sortir de leur maison sauf certaines exceptions etc. donc les vrais attachements sont entre hommes les attachements en tout cas il y a des attachements entre hommes disons lorsque brilla le point du jour Guilgamesh s'adressa à son ami défunt Enkidu mon ami ta mère était une gazelle ton père ton géniteur un âne sauvage et c'est au lait d'onagre que l'on t'a élevé tous les pâtis les animaux sauvages te les ont révélés au chemin qu'avait pris Enkidu jusqu'à la forêt des cèdres pleurez-le jour et nuit sans répit pleurez-le ô ancien parmi les larges rues d'Uruc les clos pleure-le foule qui nous suivait en nous bénissant pleurez-le passes étroites des régions montagneuses que nous avons escaladées de conserve campagne lamente-le comme si tu étais sa mère pleurez-le cyprès et cèdres entre lesquels dans notre fureur nous avons fait un carnage pleurez-le ours hyène panthère tigre cerf et guépards lions buffles dins bouctins grosses et petites bêtes sauvages pleure-le sainte frate dont nous faisions couler en libation l'eau gardée en nos outres pleurez-le ô gaillard d'Uruc les clos qui nous avait vu combattre et tuer le taureau géant Lamentation de Gilgamesh à la mort d'Enkidu son ami son frère d'arme et en se lamentant sur cette mort il évoque ces fameuses expéditions qu'ils ont menées ensemble alors peut-être on revient un instant à ces longs voyages d'Enkidu et de Gilgamesh de quelle contrée s'agit-il jusqu'où serait-il allé quel était le monde connu à l'époque Michael Guichard alors tout dépend de quelle version vous parlez puisque comme nous l'a raconté Jean-Jacques Lassner c'est une oeuvre qui a une histoire très longue sur plusieurs siècles sur presque 2000 ans et chacun y va de son âge voilà il y a plusieurs versions le deuxième millénaire voit fleurir beaucoup de versions il est probable que lorsqu'on écrit ou qu'on récite le poème en Palestine au milieu du deuxième millénaire on n'a pas les mêmes impressions que pour les auditeurs assyriens du premier millénaire il faut repartir de la perspective du poème qui est évidemment celle d'Uruc du coeur de la Mésopotamie les Mésopotamiens regardent les zones montagneuses aux alentours comme les limites du monde donc le Zagros à l'est et les montagnes de la Manus et du Liban à l'ouest ce sont la forêt des cèdres c'est ça alors la forêt des cèdres si ce sont des cèdres elle est située dans l'ouest si ce sont simplement des résineux on peut imaginer qu'à une certaine époque c'est une autre région que l'on pensait mais on peut penser que dans les versions du deuxième millénaire c'est bien la zone du Liban ou de la Manus ou du Liban auquel on pense Jean-Jacques Glassner ça vous évoque quel type de parcours réel ces pérégrinations de ces deux frères d'armes c'est moi mon opinion importe peu mais ça m'évoque d'autres textes d'autres sources c'est peut-être plus important et j'essaye de faire parler les Mésopotamiens je dis Mésopotamiens pour simplifier très rapidement dans l'historiographie c'est-à-dire les élites sociales les élites intellectuelles qui traitent du temps et de l'histoire ceux qui sont dans les palais royaux et qui font le monde intellectuel du monde intellectuel ce qu'il est devenu très rapidement il y a un rapprochement qui est fait entre les grands débuts de l'histoire qui sont le milieu du troisième millénaire le milieu du troisième millénaire oui le règne de deux rois Sargon l'Ancien Naram-Sin deux rois qui ont été les fondateurs et les grands rois d'une dynastie qu'on appelle la dynastie d'Akadé qui marquent les vrais débuts de l'histoire mésopotamienne et qui marquent parce que l'historiographie commence avec eux et ils seront des exemples pendant plus de 2500 ans l'exemple à suivre et bien ces rois parcourent le monde et dans la tradition divinatoire les textes historiques que les devins écrivent à propos de Gilgamesh et à propos de Sargon se recoupent à tel point qu'on peut confondre l'un et l'autre et que si le texte est cassé vous ne savez pas quel est le nom royal qu'il faut restituer le rapprochement est fantastique donc là il y a une inscription dans l'histoire à travers un autre personnage qui est un héros aussi quasiment mythique mais qui est inscrit dans l'histoire parce qu'il nous a laissé des textes des inscriptions nous savons ce qu'il a fait c'est un homme de chair et d'os ce rapprochement entre l'homme légendaire et l'homme historique est important et il marque la réflexion des babydoniens il faut que je dise ici que les historiens mésopotamiens parce qu'on peut parler d'histoire et d'historiographie mésopotamienne ont par rapport à nous une différence marquante ils ne font pas la critique des sources c'est-à-dire qu'ils utilisent aussi bien un texte littéraire qu'un texte historique pour s'en armer leur propre documentation donc l'histoire et poésie et vice-versa et mythes se mêlent étroitement il n'y a pas ce que les grecs ont apporté mais que nous avons amplement développé depuis le 16e siècle ce qu'on appelle la critique historienne on arrive à ce moment dans l'épopée de Gilgamesh où la déploration sur la mort de l'ami cher va déboucher sur une sorte de grand questionnement métaphysique de la part de Gilgamesh qui en voyant son ami mort découvre que lui-même est mortel et on a l'impression que c'est là que l'épopée accède à quelque chose de proprement universel dans cet abîme qui s'ouvre ce questionnement qui s'empare de Gilgamesh comment mes joues ne seraient-elles pas amégris mon visage abattu mon coeur triste mes traits exténués comment n'y aurait-il pas de l'angoisse en mon ventre comment n'aurais-je point l'apparence d'un voyageur arrivé de très loin comment mon visage n'aurait-il pas été brûlé par la froidure et la canicule et comment n'aurais-je pas vagabondé par la steppe mon ami mulet vagabond onagre du désert panthère de la steppe enkidu mon ami mulet vagabond onagre du désert panthère de la steppe avec qui nous avions de concert franchi les montagnes vaincu et abattu le taureau géant oxy ce humbaba qui demeurait dans la forêt des cèdres et tué des lions au pass des montagnes enkidu que tant je chérissais et qui avait avec moi traversé tant d'épreuves le sort commun des hommes l'a terrassé six jours et sept nuits je l'ai pleuré et refusé à la tombe jusqu'à ce que les vers lui soient tombés du nez alors je me suis mis à craindre et redouter la mort et à vagabonder par la steppe portant le drame de mon ami j'ai longuement vagabondé par la steppe portant le drame d'enkidu mon ami j'ai longuement vagabondé par la steppe comment me taire comment demeurer quoi mon ami que je chérissais est redevenu argile enkidu mon ami que je chérissais est redevenu argile et moi ne me faudra-t-il pas comme lui me coucher pour ne me plus relever jamais jamais m'aimé On passe donc là, dans cette déploration de Gilgamesh, du chagrin du deuil à l'angoisse de la mort, Jean-Jacques Glasner. Et on entend bien, car nous avons pris le texte de Jean Bottero dans la version de Ninive, donc de l'épopée de Gilgamesh, et donc nous avons conservé cet aspect répétitif. Alors, quand on entend cet aspect répétitif, on se dit, mais cette œuvre a dû être chantée, finalement. Toutes les œuvres étaient chantées. On ne lisait pas, on chantait, là c'était dans les cours et non plus au milieu des populations, contrairement au texte sumérien. Et là, il est remarquable que cette œuvre babylonienne a été totalement intégrée par les Assyriens dans leur propre culture. Il faut bien se rendre compte qu'entre Babylone et Assur et Ninive, c'est-à-dire entre les Babyloniens et les Assyriens, il y a le même écart qu'en Europe entre la France de Louis XIV et la Prusse de Frédéric II. C'est la même culture en général, mais ça n'est pas du tout la même chose. La Mésopotamie n'est pas un lieu unique de civilisation, ce sont plusieurs sociétés, plusieurs civilisations si vous voulez, qui se côtoient, qui se fréquentent, qui se font la guerre, ou qui au contraire s'aiment beaucoup et s'embrassent. Alors, donc, il y a déjà cela. Alors, là apparaît avec force le thème central de l'épopée, c'est celui de la confrontation avec la mort. Le plus grand des sages de la Mésopotamie s'appelle Adapa. On fait là plusieurs noms, mais notamment Adapa. Il commet un jour un crime épouvantable. Il vogue sur une barque, et le vent du sud fait chavirer sa barque. Étant fâché, mais étant un immense savant, il a quasiment la culture des dieux, il brise les ailes du vent du sud. Alors, il est convoqué chez les dieux, parce qu'un homme n'a pas le droit de faire ça. C'est aux dieux qu'il est réservé de faire ce genre de choses. Les dieux distribuent les parts d'existence, mais les hommes recueillent ces parts d'existence. Ils peuvent, à la limite, les rois et les juges, juger des infractions commises sur ces parts d'existence. Voilà qu'un homme usurpe un pouvoir qui n'est pas le sien, même s'il est le plus intelligent de tous, et surtout s'il est le plus intelligent de tous, parce qu'il n'a pas à transgresser, et il est transgresseur. On le convoque chez les dieux, et on lui fait apparaître une soupe absolument insipide. On lui dit, on va t'accueillir selon les formules de l'hospitalité, de vêtir de beaux vêtements, et on va t'offrir de l'eau de vie et de la nourriture de vie pour que tu sois éternel. Mais en réalité, ne prends pas, parce qu'on t'offrira de l'eau de mort et de la nourriture de mort. Et le brave à l'appât, il tombe dans le piège. Malgré son intelligence, il refuse ce qu'on lui donnait, on lui donnait l'immortalité. La leçon de l'histoire, c'est qu'il n'a pas à usurper le pouvoir des dieux. Les dieux ont décidé, à l'origine des temps, de créer l'homme mortel. Adapa, même un grand sage, est un homme, donc il est mortel, comme Socrate. Voilà, il est face à son destin déjà accompli, parce que destiné par les dieux à la mort, dès l'origine des temps. Gilgamesh tente, parce qu'il se sent très fort, parce qu'il est excessif dans tout, il se dit, moi, je vais échapper à la mort. Et donc, il va essayer, il va tenter de retrouver le seul être, qui est d'ailleurs un être de légende ou de mythologie, celui qui a survécu au déluge, il va essayer de le trouver pour qu'il lui donne la solution. Et il va le trouver. Il va le trouver. Alors, c'est le fameux Utanapishti, qui fait référence à ce déluge. Donc, combien de milliers d'années avant la Bible ? Avant l'élaboration de la Bible ? Deux, trois mille ans ? Non, c'est le texte, pour le moment, on a le texte de Ninive, du septième siècle. Alors, on va se perdre en confrontation et en conjecture, parce que la Bible aurait été écrite, d'après certains, sous le règne de Salomon ou de David. La Bible aurait été plutôt écrite au sixième siècle, mais très vraisemblablement, tous ces passages qui sont fortement inspirés de Babydone, et je crois qu'on peut en donner quand même maintenant, on peut donner des arguments forts et irrévocables, ont été écrits par les Juifs en exil à Babydone au sixième, au cinquième, au quatrième siècle. C'est clair, c'est net, c'est précis, avec un usage polémique. C'est-à-dire qu'ils sont imprégnés de culture babylonienne, mais qu'ils disent, nous, nous sommes des Juifs, nous avons l'hébreu, et notre Dieu est plus puissant que celui de Babydone. Donc il y a une intention polémique, y compris dans les récits de création de la Genèse. Mais bon, passons. Mais cette influence babylonienne, oui, est forte. On a parlé tout à l'heure de la sexualité des jeunes, de la courtisane, qui est une femme lettrée, etc. Une chose qu'on trouve ailleurs. Et l'épopée nous montre la société en marche, comment elle se structure, la relation homme-femme, etc. C'est très bien décrite, les différentes sortes de femmes qui existent, celles qui sont accessibles à tout le monde, et celles qui sont réservées à leur époux, etc. Et là, on a donc une description de certains éléments fondamentaux de la société, et là, on passe à autre chose. Métaphysique, je ne suis pas sûr qu'on soit déjà dans une métaphysique, mais la mort. On est dans une inquiétude. Cette inscription fondamentale de l'homme, il est mortel. C'est ce qui le distingue de tout le reste. Même si vous avez un héros, ce héros est mortel. Parce qu'il vieillit. Contrairement au héros grec, qui n'a pas d'âge. Quand Ulysse, au bout de 20 ans, rentre chez lui, son chien le reconnaît. Mais ses traits n'ont pas changé. Il est toujours le même qu'il avait été quand il a quitté Ithaque. Simplement un cheveu gris, tout ça, c'est pour l'apparence, pour que les prétendants ne le reconnaissent pas. Mais on ne dit pas qu'il a vieilli. Ça ne dit nulle part. Il ne vieillit pas. En Mésopotamie, cette caractéristique, c'est que les Acadiens, Assyriens et Babyloniens ensemble, contrairement aux Sumériens, font de leur roi des personnages héroïques. Mais ces rois sont mortels et vieillissent. C'est donc des jeunes héros vieillissants qui sont caractéristés de la littérature mésopotamienne sur le plan. L'épopée de Gilgamesh le dit à plusieurs reprises. « Ce que font les hommes, c'est du vent. Seul ce que font les dieux au ciel, c'est quelque chose de stable et de durable. » Mais les dieux ont oublié d'écrire le jour de la mort de chaque être. Donc, on peut espérer. Alors voilà Gilgamesh, dans notre histoire, qui caresse donc ce désir d'immortalité, qui va trouver ce dieu ancestral, Uta Napishti, et qui demande s'il peut lui confier le secret de l'immortalité. Et le dieu semble, a priori, y consentir, puisqu'il attribue à Gilgamesh, donc, une plante d'immortalité. Je vais te révéler un mystère et te communiquer un secret des dieux. Il s'agit d'une plante, à la racine pareille à celle du faux jasmin, et dont les épines sont comme celles de la ronce, propres à te piquer les mains. Si tu arrives à t'en emparer, tu auras trouvé la vie prolongée. L'ayant entendu, Gilgamesh creusa un trou pour déterrer de grosses pierres, lesquelles l'entraînèrent au fond de la mer, où il trouva la plante. Il s'en empara, malgré les piqûres, puis ayant libéré ses pieds des lourdes pierres, la mer le rejeta au rivage. Gilgamesh a donc plongé, selon la méthode ancestrale, qui consiste à lester son corps de pierre. Il a cueilli la plante d'immortalité. Il est question de piqûres. Alors, au fond de cette mer, on peut se demander s'il s'est piqué sur un récif corallien. Il revient sur la terre ferme, et là, il commence à consommer cette plante d'immortalité, tout en reprenant sa route. À la halte, il dépose son fardeau, ainsi que, juste à côté, cette fameuse plante d'immortalité. Et c'est le moment d'inattention, la négligence fatale, qui va le priver de cette précieuse plante qu'il a mis si longtemps à acquérir. Or, Gilgamesh, ayant aperçu un trou d'eau fraîche, s'y jeta pour se baigner. Mais un serpent, à l'odeur de la plante, sortit furtivement de son terrier et l'emporta. Et en s'en retournant, il rejeta une peau. Alors, Gilgamesh s'assit et pleura, les larmes ruisselant sur ses joues. Pour qui mes bras se sont-ils épuisés ? Pour qui le sang de mon cœur a-t-il coulé ? Je ne me suis pas fait de bien à moi. J'en ai fait au lion du sol, au serpent. À présent, la masse d'eau marine s'élève à deux cents kilomètres. Les pierres que j'avais extraites en creusant la fosse, je les ai laissées couler. Et comment retrouver les indices du site qui m'avaient été donnés ? J'ai laissé la barque au rivage, et j'en suis trop loin. L'épopée de Gilgamesh, vous écoutez France Culture, tout un monde. Aujourd'hui, c'est le cinquième de nos grands textes fondateurs. Et nous arrivons presque à la conclusion de ce texte fameux. Alors, Jean-Jacques Glasner, Michael Guichard, tous deux assyriologues, nous avons écouté ensemble cet épisode qui est lu par Laurent Lederer. Et c'est très étonnant, cet homme qui désire l'immortalité, qui parcourt le monde à la recherche de cette plante, qui arrive à convaincre un dieu de la lui attribuer et qui, avec une incroyable négligence, la laisse sur le rivage pour aller prendre un bain. Jean-Jacques Glasner, comment expliquer cette inconséquence ? Ce n'est pas une inconséquence, c'est une logique. Il est homme. Et les dieux l'inscrivent dans cette logique. Il est homme, mais il n'abandonnera pas son statut d'homme. Il sera toujours confronté à son statut d'homme. Et c'est ça qu'il faut qu'il prenne en considération, qu'il a refusé pendant toute sa vie de prendre en considération, mais qu'il est obligé d'admettre et d'accepter. C'est ça la grande leçon de la mort inévitable, de la mort comme destin universel. Le seul élément du destin auquel nul homme n'échappe, c'est celui-là. Mais alors, il est un peu manipulé par le dieu qui, finalement, l'incite sans doute à cette négligence. Ça, ça fait partie du récit. Il a inventé cette chose. Et c'est très fin et très malin d'avoir inventé cela. Alors, Ota d'Apichetim n'est pas tout à fait un dieu. Il a été divisé par les... Il a été rendu immortel par les dieux parce qu'il a survécu au déluge. C'est un ancêtre. C'est un ancêtre, en réalité, un grand ancêtre, et qui a trouvé rang, disons parmi les dieux, mais un dieu mineur. Comme ça, il doit y avoir des échelles. Gilgamesh est deux tiers dieux, un tiers homme. Nous, simples mortels, nous sommes un millième dieu et puis tout le reste mortel, etc. Il devait y avoir des calculs de ce genre qui se faisaient et qui sont propres à l'Antiquité, pas à nous. Donc, cette réalité fondamentale à laquelle, vraisemblablement, l'homme ne peut pas échapper, comment y réfléchir ? Alors, on y réfléchit en disant qu'est-ce que c'est que le monde des morts ? Et alors là, il y a ce dernier épisode de l'épopée, la douzième tablette, qui est un grand mystère, qui a été longtemps un grand mystère parce que c'est une réflexion sur l'organisation de la société chez les morts. Et cette douzième tablette, c'est la dernière ou il en manque encore une ? C'est la douzième, c'est la dernière. Et on le sait par les colophons que c'est la dernière. Mais à la fin du deuxième millénaire, il y a un homme qui s'appelle Sine Lekeounidni, je vous passe le nom, il s'est accouché dehors, qui est censé avoir rédigé la forme définitive, les premiers millénaires, et disons, Sine Ninivite de l'épopée. Antérieurement, il y avait d'autres versions. Lui, il écrit un texte en onze tablettes. Ça se termine avec qu'Ilgamesh revient de chez Uttana Picheti, il a trouvé la plante de vie, mais elle lui a échappé, récit éthiologique du serpent qui mue. En même temps, on accroche ça à autre chose. Et lui, en muant, il a une forme d'immortalité puisque tous les ans, il change de peau. C'est son rajeunissement annuel. C'est son rajeunissement permanent. Et Gilgamesh ne demandait pas la vie éternelle. Il n'est pas stupide. Il demandait la jeunesse éternelle. Parce qu'être éternellement vieillard, et malade, et poussif, ça n'est pas drôle du tout. Donc il savait très bien ce qu'il voulait. Et le texte de l'épopée se terminait de la même manière qu'il commençait. Il présente à l'humanité son grand œuvre, qui ne sont pas les victoires militaires, mais qui est la construction de l'enceinte de la ville de Roux en briques cuites. C'est pas extraordinaire. Et alors, cette douzième tablette, qui est une tablette sumérienne, un récit sumérien, isolé des autres, mais alors plus littéraire que les autres. Ça n'était pas quelque chose qu'on chantait dans les campagnes, qui traite de l'organisation du monde des morts. Ce texte n'est pas dans l'épopée du deuxième millénaire. Elle apparaît à Ninive. Mais il s'est passé quelque chose de très important. On peut le dater de 705 avant notre ère. L'un des plus grands rois d'Assyrie, le fondateur de l'Empire, le vrai fondateur de l'Empire Assyrien, je le dis pour simplifier, il s'appelle Sargon. Le roi légitime, ça veut dire. Il a pris son nom par imitation de Sargon l'Ancien d'Acadée qui était le fondateur, le premier roi universel à partir duquel on fait de l'histoire en Mésopotamie. Il se fait référence à lui, à ce grand ancêtre. Sargon, le plus grand roi d'Assyrie, meurt quelque part dans la Turquie actuelle, en Anatolie, de nuit dans le camp de l'armée qui est pris d'assaut par les adversaires. L'armée est vaincue, le roi est tué et il est mort sans sépulture. Une infamie. C'est même une impossibilité. Intellectuellement, un Assyrien ne peut pas admettre ça, ce n'est pas possible. Alors, en Mésopotamie, Babylone et Ninive ou Assour, vous aviez le couple qui existe dans beaucoup de sociétés entre le roi et le savant. Chaque roi avait son savant. Et les savants étaient souvent d'une même famille et se succédaient de père en fils pendant des générations. Il y a un monsieur qui s'appelle Nabu Zoukoub Kena. Je vous donne le nom parce qu'il est célèbre notamment pour ça. Il est célèbre aussi parce qu'il est un immense intellectuel. Successeur de plusieurs générations de maîtres qui ont vécu aux côtés des rois d'Assyrie qui ont précédé. On s'assasse au mois d'août pendant les 4-5 jours où on célèbre la remontée des enfers du dieu Tammuz, celui qui vit et meurt tous les ans et qui renaît tous les ans. On profite de ce moment où l'enfer s'ouvre grâce à Tammuz pour interroger l'enfer. Et pour bien l'interroger l'enfer, cet immense savant traduit en Assyrien le vieux texte sumérien qui concerne la description des enfers. Et là, on pose la question est-ce qu'un roi sans sépulture, où est sa place en enfer ? Est-ce qu'il n'en a pas ou est-ce qu'il y en a une ? Et là, Enkidu qui est en enfer peut répondre et là, on a une description extraordinaire du monde des morts. Les babyloniens et les assyriens admettaient une forme de survie lamentable. Dans les populations sémitiques en général, la mort physique d'un homme, c'est la fin de tout. À Babylone et à Assur, il y avait une petite nuance mais c'était une vie réduite. Sous-titrage ST' 501 Voilà sur la belle voix d'Abed Azrier qui a d'ailleurs chanté Gilgamesh quelques mots sur cet épilogue. Donc, Michael Guichard, ce jeune homme, ce jeune héros qui traverse le Moyen-Orient sous des formes diverses, y compris celle de Gilgamesh, connaît donc une fin tragique. Elles sont toujours tragiques, ces fins d'épopées ? Je ne sais pas si c'est une fin tragique puisque le héros se réconcilie en quelque sorte avec lui-même. Quand il revient à Ruk, il est sur un bateau avec le batelier Urshanabi qui est un serviteur d'Uttan Apishti. Le texte se termine par cette invitation à regarder les murailles d'Uruk. Donc, c'est plutôt une fin positive. Disons qu'il accepte le tragique de la vie. Il l'accepte. Donc, l'œuvre est passée par une crise. C'est une sorte de crise où certaines valeurs fondamentales pour les Mésopotamiens sont remises en cause. En particulier, le problème de la renommée. La renommée ne suffit pas, ne satisfait pas Gilgamesh. C'est pour ça qu'il a été au-delà de ce qu'ont fait les rois avant lui et après lui. Mais cela aboutit évidemment à un échec. Mais cet échec est aussi porteur de sagesse. Et il devient enfin le roi sage qu'on attendait de lui dès le départ lorsqu'il était encore jeune et tyrannique. Alors, ce qui m'a frappé, Jean-Jacques Glasner, Michael Guichard, on va conclure par ça. Je ne sais pas si vous serez d'accord. C'est à quel point, enfin, si vous êtes forcément d'accord puisque ce texte vous passionne, à quel point il parle aux lecteurs d'aujourd'hui. À quel point il nous émeut. Ça m'a beaucoup surprise en préparant cette émission, Jean-Jacques Glasner. Oui, mais écoutez, c'est pour ça que là, j'ai insisté sur la présentation de la traduction par Jean Bottero parce que c'est un travail immense qu'il a fait de traducteur. C'est paru chez Gallimard il y a quelques décennies. Dans la très belle collection L'Auble des Peuples qui est malheureusement un petit peu en sommeil actuellement. Oui, le livre est toujours disponible donc on peut l'acquérir, c'est pas trop cher et il a bien, il a fait un travail de traducteur, il a remarquablement rendu la poésie babylonienne en poésie française, de langue française et c'est ça qui importe et le message est là. Cette histoire de la mort, de la quête d'immortalité dans le monde moderne, vous savez que les médecins, surtout aux Etats-Unis et les malades aux Etats-Unis sont persuadés, surtout quand ils vont voir des psychanalystes que l'homme est immortel, que c'est la maladie qui fait que l'homme est mortel. C'est une chose qui court beaucoup. La mort est une préoccupation constante chez nous, dans nos sociétés, pour nos individus. Nous savons qu'après-demain, nous ne serons plus là. Merci Jean-Jacques Glasner, Michael Guichard, on peut prolonger ce moment d'émotion poétique en vous lisant, par exemple, puisque c'est encore accessible sur demande, par exemple, dans la revue L'Histoire, vous avez publié en octobre dernier un très joli texte, tous fans de Gilgamesh, sur un sujet très compliqué, vous donner des éléments très clairs. Beaucoup d'autres propositions de lecture, donc sur notre site franceculture.com à la page Tout un monde, où l'on retrouvera la très copieuse bibliographie de Jean-Jacques Glasner et également celle de Michael Guichard, que je remercie d'avoir été avec nous, ainsi que Laurent Lederreur, qui lisait. Tout un monde se termine, à la technique se trouvait Jean-Michel Bernot, à la réalisation Alexandra Malka, Tout un monde, chaque dimanche, avec la collaboration de Claude Armand de Castiot, vous est proposée par Marie-Hélène Freissé. Et le prochain de nos textes fondateurs et derniers de la saison, ce sera le Popole-Vou des Mayas. Mais tout de suite sur France Culture, le dimanche après-midi, continue avec Mathieu Garigou-Lagrange, Une vie, une œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada